... Voilà, donc aujourd'hui notre entretien va se diviser en deux segments. Le premier concerne les aides humanitaires vers la bande de Gaza. L'Egypte a largué de nouvelles aides. Et la deuxième partie de notre débat se concentrera sur la reprise des discussions pour trouver une trêve avant l'entrée du mois du ramadan. Le Hamas, d'ailleurs, les membres du Hamas sont arrivés aujourd'hui au Caire pour pouvoir discuter de cette nouvelle trêve. Et pour cela, nous avons par téléphone Dr Mahmoud Saabed, professeur en histoire politique. Bonjour docteur. Bonjour. Alors c'est vrai que la situation est désastreuse sur le terrain. On parle d'une catastrophe humanitaire. Les Gazaouis sont en pleine famine. Nous avons des images d'horreur qui nous parviennent jour après jour par des journalistes locaux. Des images d'ailleurs qui ne sont pas vues aux yeux de tous. On a l'impression que ce sont des images qui se communiquent juste dans le même cercle ou dans le même réseau journalistique. Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a une déconnexion du reste du monde de ce qui se passe à Gaza. L'idée de refaire entrer de l'aide, cette fois-ci par voie aérienne, larguée des aides humanitaires par la mer. Vous trouvez que c'est une bonne solution ? Oui, c'est une solution. Ce n'est pas la meilleure parce qu'il n'y aurait pas vraiment assez de provisions qui pourront être transportées de ce qui passe. Il faut ouvrir la frontière même, la barrière. Il ne faut pas quand même abandonner la frontière égyptienne à l'action israélienne, dans le sens que si on n'a pas vraiment l'habilité d'ouvrir la frontière pour des camions, etc., ça veut dire que la zone est contrôlée par les Israéliens à la fin de la journée. Alors, ça, c'est vraiment une prime humanitaire. La grande prime humanitaire actuellement, c'est que l'endroit est bloqué. Alors, il faut quand même trouver un moyen d'ouvrir la frontière pour les camions. Et c'est ça que je trouve le plus important. Et même si on doit être... Après tout, c'est une situation désastreuse. Alors, il faut vraiment forcer la situation. Je ne vois pas d'autres solutions là-dessus. Et forcer la situation avec un effort international. Oui. Docteur Mohamoud Sabet également. Quand on parle des derniers développements concernant la situation à Gaza, on parle également d'une réplique faite par Amnesty International, l'organisation humanitaire, qui affirme que le nombre de camions humanitaires autorisés à entrer dans l'enclave palestinienne de Gaza a également diminué d'un tiers ces derniers jours. Alors, vous pensez que... Est-ce que, d'une telle façon, on peut parler qu'Israël n'est pas conforme avec les décisions de la CIJ, la Cour internationale de justice ? Je n'ai pas compris vraiment la question. C'est quoi la question, exactement ? C'est que le nombre de camions, selon Amnesty International, le nombre de camions d'aides autorisés à entrer dans la bande de Gaza a diminué récemment d'un tiers le nombre de camions. Alors, cela veut montrer qu'Israël n'est pas conforme ou n'obéit pas aux décisions de la CIJ, de la Cour internationale de justice, qui leur a ordonné d'ouvrir la porte aux aides et également d'essayer de sauver les civils palestiniens. Israël ne s'intéresse pas à sauver la population israélienne. Elle s'intéresse seulement de vider le Gaza du peuple musulman, palestinien, chrétien, n'importe qui qui n'est pas juif. Alors, toute action qu'Israël va faire sera pour assurer cette idée. Alors, si on veut vraiment être sérieux là-dessus, il faut quand même être sérieux pour mettre des livres au peuple palestinien qui est à gaz, dans le sens que, même si on doit forcer la situation, c'est une situation humanitaire très, très grave et c'est une crime incroyable de ce qu'on est en train de voir. Ils font tout ce qu'ils peuvent faire pour diminuer toutes les provisions qui rentrent à Gaza actuellement. Alors, on ne peut pas vraiment laisser aller. Oui, on peut bien sûr envoyer des avions, des bateaux, mais ce n'est pas assez. Est-ce qu'on peut dire, docteur, qu'Israël, en fait, on voit très bien que la question des otages n'est plus devenue une priorité depuis un certain moment. On a l'impression que le fait d'avoir ce chaos sur place et une division aussi auprès de la communauté internationale, ça profite au gouvernement israélien qui continue son chemin de colonisation. Mais oui, mais actuellement, les seuls qui sont d'accord pour cette politique actuellement, c'est quelques pays à l'Occident et les États-Unis. Le monde en qui il confie actuellement, c'est une situation devant des tribunales internationales. Il y a une possibilité qu'une génocide est en train d'être passée actuellement. Alors, c'est le bon moment actuellement de rentrer, de faire un short d'accord pour des raisons humanitaires, pour forcer la situation, pour forcer et d'ouvrir ces frontières pour un prix pour les camions qui ne sont pas achés actuellement. Mais d'envoyer ce qu'il faut. Avec tout mon respect pour ces grandes instances, bien évidemment, on a l'impression néanmoins que finalement, ils ne sont pas aussi puissants sur le terrain. C'est-à-dire que la Cour internationale, lorsqu'elle a soumis ses sanctions envers Israël, rien n'a été respecté. L'ONU n'a plus aucun pouvoir face à la situation. On a l'impression vraiment qu'il y a une déstabilisation des grandes instances. Oui, mais tout ça, c'est des déclarations. Et ce sont des déclarations, entre parenthèses, très, très importantes. Parce que ça vous donne l'autorisation de faire ce qu'il faut faire pour achiver, dans le sens d'action, pas seulement... Ça donne action inégalité. C'est ça que je veux dire. Dans le sens que s'il faut forcer la situation, s'il faut avoir quelques pays qui sont d'accord de forcer la situation à prévisionner le Gaza à l'heure d'ouïe. Sinon, on a la situation qui a été liée. Et la situation éventuellement, ils vont essayer de forcer toute la population de rentrer en Égypte. Et on n'aura pas le choix à la fin de la journée. Oui, on espère. Parce qu'effectivement, les images que nous avons sont regrettables. Vraiment, elles sont cruelles. On a des images d'enfants, d'innocents, qui payent un petit peu les frais de cette guerre. Et effectivement, ils sont pris entre famines, ils sont pris entre les bombardements, entre le froid. Et c'est vrai qu'on a une crise, une catastrophe humanitaire qui est sans précédent. Et on a l'impression qu'on reste impuissants face à ces images, finalement. Oui, mais il faut quand même dire que ce n'est pas une guerre. Ce n'est pas une guerre, c'est une massacre. Oui, c'est vrai. C'est une massacre contre, pas seulement les innocents, mais les enfants et les femmes et les enfants. C'est pour ça que c'est un scandale. Tous ceux qui n'ont rien à faire ne seront pas oubliés dans le futur, dans cet instant. Ce n'est pas quelque chose de petit. C'est très important, même dans le sens historique. Ça a changé le paradigme, quand même, de comment les gens vont voir la situation. Mais ce n'est pas à son pour sauver la situation qu'elle est aujourd'hui. Et justement, l'Égypte reçoit aujourd'hui les différentes parties pour pouvoir discuter d'une nouvelle trêve avant le Ramadan. On espère que cette fois-ci, les négociations vont aboutir à une trêve, à un accord, à une certaine pause humanitaire, le temps de pouvoir fournir à cette population le nécessaire pour pouvoir tenir debout. Est-ce que vous pensez qu'avec les nouvelles conditions qu'ils ont été données, on peut trouver une issue à cette solution, même de courte durée ? Je trouve qu'il y a beaucoup de pression actuellement sur Israël par la communauté internationale. Il y a même certains actions qui sont plus importantes que d'autres. Mais la pression est très, très forte aujourd'hui. Et ils ont complètement perdu la guerre de médias, médiatique dans le sens de l'enseignement sur la situation. Il y a très peu de monde aujourd'hui qui essaie en train de changer tout, même en Angleterre, par exemple, ça a changé le sens politique et la politique britannique qui sont en train d'être changées à cause de cette situation. Alors la pression est très forte. Ils n'auront pas vraiment le choix, mais quand même, ils s'inscrit. Alors on va voir, je ne suis pas convaincu qu'ils peuvent vraiment résister cette pression. Espérons pour le mieux. De toute façon, vous pensez que ces tables de négociation qui commencent aujourd'hui en Caire, en Égypte, n'auront pas tellement grands résultats, je dirais ? Je pense que les résultats doivent être un résultat d'action plutôt que des mots et des grandes éclatations aujourd'hui. On est passé ce moment. Il faut avoir vraiment d'action pour la situation telle qu'elle est. On a une situation... On est en train de voir toute une population qui va commencer à mourir par des milliers et des milliers par journaux, à cause de la famine. Alors on n'a pas le droit de rester comme ça en train de rien faire. et seulement faire des beaux déclarations, après tout. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Certainement, on continuera cette discussion lorsque l'on arrivera à avoir des nouvelles de cette nouvelle table de négociation qui se tient aujourd'hui au Caire. Merci à vous de votre participation ce matin à notre programme. Effectivement, comme on vous le disait, de nouvelles discussions vont avoir lieu aujourd'hui au Caire. L'Egypte intensifie ses efforts pour conclure une trêve dans la bande de Gaza avant le début du mois du Ramadan prévu le 11 mars courant. Ainsi, les discussions vont reprendre ce dimanche au Caire avec la participation de toutes les parties concernées pour parvenir à un cesse-feu dans la place palestiniennes et il faut savoir que ces discussions d'aujourd'hui donnent suite à la réunion de Paris le 23 février en présence des délégations palestiniennes et israéliennes pour discuter du projet de possible trêve à Gaza prévu de moins de 40 jours. Ces discussions vont ensuite continuer quelques jours plus tard au Qatar et donc aujourd'hui ils sont en Egy pour pouvoir aboutir enfin à à un accord. Il faut dire que ces derniers temps le nombre de prisonniers échangés des deux côtés ainsi que la question de l'accès des aides humanitaires restait toujours un sujet de discorde. On espère donc que ce n'est plus le cas et qu'une solution ou une trêve sera aboutie aujourd'hui en fin des discussions. Voilà donc c'est ainsi donc que prend fin cette édition de Bonjour l'Égypte. Merci de votre fidélité. Merci Sam. Merci Noa. Merci chère téléspectateurs et bonne suite de programme.